Bonjour, moi je m'appelle Anne, comment tu t'appelles ? C'est Anaïs Favre, on a utilisé l'application InfoKids, je ne sais pas si vous avez déjà reçue. Exactement, oui j'ai vu ça. Anaïs, c'est bien toi, c'est ça ? Avec une gêne respiratoire, c'est ça ? L'accueil des urgences pédiatriques des hôpitaux universitaires de Genève. Votre enfant est d'abord accueilli par une infirmière spécialisée qui va définir le degré d'urgence et les symptômes de votre enfant. Après son enregistrement administratif et en tenant compte de l'urgence de la situation, vous et votre enfant allez rejoindre la salle d'attente et suivre en temps réel le délai de prise en charge avec un médecin pédiatre des urgences. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé, mais nous on est ici. L'ordre de passage ne dépend pas seulement de votre heure d'arrivée, il dépend aussi et surtout du degré d'urgence de chaque enfant. Si l'état de santé de l'enfant le permet, après avoir été évalué par une infirmière spécialisée, il vous est possible de quitter momentanément les urgences dans l'attente de la réception d'un SMS vous indiquant de revenir pour la consultation. Anaïs ? Bonjour messieurs, dames. Votre enfant rejoint alors un box de consultation, d'abord avec une infirmière. Sous contrôle et sous monitoring, qui en temps réel informent le personnel médico-soignant des urgences, votre enfant reçoit la visite d'un pédiatre des urgences. T'as beaucoup toussé cette nuit ? Oui. Dialogue, consultation, diagnostic, prise en charge, c'est l'état de santé de votre enfant qui déterminera la suite. Pour faciliter votre parcours aux urgences, pour vous orienter aussi dès les premiers symptômes, les HUG ont développé InfoKids Mobile, la première application médicale gratuite qui vous accompagne avant, pendant et après une consultation aux urgences pédiatriques. Ah super, regarde, ils nous disent tout ce qu'on doit faire après. Il y a toutes les infos. InfoKids Mobile, à télécharger gratuitement sur l'App Store et Google Play.